Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bebois. Cette semaine, on continue le meuble pour ma scie à onglet. Bien, bon, si vous avez raté la première partie de la vidéo de ce meuble pour ma scie à onglet, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et à la fin de cette vidéo. Alors, l'aménagement, là, on va fabriquer le tiroir. Un tiroir en façade ici. Pareil, j'ai fait ma feuille de calcul. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui ont raté la vidéo, là, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous, qui explique toutes les méthodes de calcul pour fabriquer un tiroir avec justement un fichier avec toutes les feuilles de calcul. Donc, moi, là, c'est tout simple. Comme ça, au moins, j'ai les dimensions. J'ai les dimensions de chaque planche et la profondeur des usinages à faire sur ces planches pour pouvoir insérer mon tiroir. Ensuite, ce tiroir, il sera composé avec deux coulisses qu'on viendra fixer ici en dessous. Allez, donc, pareil, un peu d'électricité avec ce cordon d'alimentation, cette prise. Et j'ai racheté un module maître-esclave. Très pratique. Ça va me permettre de démarrer ma scie. En même temps, l'aspirateur va se démarrer automatiquement. J'ai déjà traité le sujet dans une autre vidéo. Je vous remettrai le lien dans la description juste en dessous. Donc, nous, ça y est, j'ai tout mon matériel, les planches. Et là, on est parti pour faire la découpe du tiroir. Et là, on est parti pour faire la découpe du tiroir. Et là, on est parti pour faire la découpe du tiroir. de réduction du tiroir. C'est parti. 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 C'est parti.